Bonjour, Thomas Chabry et Xavier Forge. On fait partie de la société Lignatech. On s'est créé en 2010 et on s'est spécialisé dans la préfabrication de maisons en sature bois, maisons et bâtiments tertiaires. Notre point fort, c'est d'utiliser un maximum des produits de la région. Je vais vous expliquer vite fait, après on pourra en reparler après la conférence. On part sur des planches classiques, la planche de 27, qu'on va raboter, sécher, traiter. On va les assembler en couches croisées. Il y a trois planches, deux verticales, une à l'horizontale. On va les clouer entre elles et ça va nous faire un mur porteur où on redescend tous les efforts de plancher, de mur, de toit sur ce panneau-là. Après, on va isoler par l'extérieur. On n'utilise que de la fibre de bois. C'est de la fibre de bois qui est faite chez Isonat, à 10 km de chez nous. Ils achètent les déchets à la Syrie où on est dans les mêmes locaux et nos déchets aussi. Donc en fait, la boucle est bouclée. On va mettre 26 cm d'isolation en couches croisées, donc 20 plus 6, un pare-pluie, un litot et après on va mettre la vêture extérieure. Tout ça, c'est préfabriqué en usine. On va mettre les menuiseries en tunnel, comme ça on va les poser en atelier, ce qui fait que quand on a des gros châssis, ça permet de les mettre sur des caissons et les poser après avec la grue. Et l'intérêt, c'est qu'on va gagner un maximum de temps en pose. On va faire des murs qui font à peu près 7 mètres par 3 mètres de haut. Donc ça, c'est pour le mur et après on a à peu près le même procédé pour du plancher. C'est le même principe, on va mettre de la planche, on va les clouer entre elles. Ça va nous faire une prédale, le bois, qui va faire 1 mètre de large par la longueur du bâtiment et ça va permettre de... Et on va couler une dalle après, donc le maçon va couler une dalle béton sur le dessus. Les deux vont travailler ensemble, ça va faire un plancher collaborant bois-béton et on va pouvoir franchir jusqu'à 8 à 9 mètres de portée sans poteau intermédiaire. Donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir une sous-face visible, vous verrez, déjà finie, dessous. Et en plus, on va réduire l'épaisseur du bois avec la prédale. Donc voilà un peu le procédé, c'est tout fait à côté. Et Xavier va vous expliquer un peu le chantier, la fâche chantier. Bonjour. Donc en fait, du coup, pour la fâche chantier, ce que monsieur le maire nous a dit tout à l'heure, c'est qu'on a signé les marchés, je crois de mémoire, il a dit fin décembre, mais je crois que c'était juste avant Noël, donc autour du 20 décembre, que le maçon, il a travaillé du mois de janvier jusqu'au 15 février, qu'à partir du 15 février, il faisait à peu près moins 15. Et du coup, là, on a enchaîné direct, tous les maçons étaient en intempéries à cette période-là. Donc par contre, c'est passé nickel, je crois qu'il y a eu trois jours d'intempéries sur le mois de janvier. Nous, pendant ce temps, on était, pas au chaud, mais en tout cas à l'atelier, en train de préfabriquer tout ce qui était des murs et des planchers, de la charpente, taillé la charpente, tout ça. Ça, c'est une vidéo sur l'entreprise, mais pas forcément, mais bon, qui peut résumer aussi un peu la fabrication. Voilà, donc, quand il faisait moins 15 degrés, on a mis une semaine pour poser les murs, et après, encore trois, quatre jours pour poser l'étanchéité. Donc ça veut dire qu'en dix jours, on était hors d'eau et protégé des intempéries. L'idée, c'est qu'en fait, on s'est aussi formés pour faire de l'étanchéité. Donc on fait de l'étanchéité en EPDM, parce qu'en fait, comme on travaillait beaucoup sur des marchés privés, notre problématique, c'était de, comme on préfabrique beaucoup, c'était de protéger rapidement nos ouvrages, protéger rapidement nos murs, protéger rapidement nos panneaux de toiture, où il y a directement déjà l'isolant qui a été mis à l'atelier. Donc l'idée, c'est d'aller vite pour mettre hors d'eau, pour qu'ensuite, on passe un chantier au sec. Et où ces isolants, ils n'ont pas besoin d'être mouillés, même si c'est des isolants biosourcés, on n'a pas besoin de les gorger d'eau. Voilà, donc on s'est formés à faire de l'étanchéité, on a fait de l'étanchéité ici en quatre jours, donc ça veut dire qu'en une semaine, enfin dix jours exactement, bon après, on avait mis aussi un petit peu du monde, on devait être six ou huit sur le chantier. Voilà, mais à moins quinze. Après, l'idée aussi du projet, c'est qu'on a essayé d'utiliser des menuiseries qui sont fabriquées pas très loin. Normalement, il y a Denis de chez Meunier-Marnois qui devrait venir, mais je pense un peu plus tard. Donc c'est des menuiseries bois-alu, donc on a l'avantage du bois pour les caractéristiques thermiques et puis la finition intérieure. Et puis, on n'a pas les inconvénients d'entretien de la menuiserie bois parce qu'en fait, on vient refaire un capotage alu sur l'extérieur. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'utiliser, enfin de faire travailler les entreprises de par là, en sachant qu'on avait beaucoup de menuiseries qu'on a été obligés de poser sur place parce que toutes les parties en réno et puis les grandes menuiseries au fond des salles de classe, vous verrez qu'on n'avait pas pu les poser à l'atelier. Après, sinon, toutes les petites étaient posées à l'atelier. Voilà, donc là, ça monte un petit peu la fabrication à l'atelier. Donc en fait, tous les morceaux de bois sont... Enfin, tout est dessiné sur un logiciel de dessin. Ensuite, on vient le tailler. Donc tous les morceaux de bois sont passés dans un centre de taille à commande numérique. Toutes les pièces sont repérées avec un numéro et ensuite, on vient assembler tout ça et puis mettre l'isolant dans les murs. Donc on est 6-8 à l'atelier. Ce n'est pas forcément que des menuisiers charpentiers. Il y a aussi des gens qu'on a formés depuis le début. On essaie de beaucoup former. En ce moment, on a 4 apprentis en BTS. Deux en première année, deux en deuxième année. Voilà, donc on essaie de former nos équipes à ce qu'on fait parce que c'est quand même assez varié. Chaque mur est chargé directement sur des caisses avec un ordre de pose. Ce qui fait que quand on pose, après sur le chantier, on vient directement prendre les murs et ne pas les déstocker. On les prend, on les pose. Après, le bardage sur cette maison n'avait pas été posé. Ça, c'est des contraintes. Ça dépend si c'est loin, si c'est pas loin, si c'est du bardage vertical, horizontal. Donc en une journée, on arrive à poser sur une maison comme celle-ci, qui est grande, toutes les murs du rez-de-chaussée. Le deuxième jour, le plancher, les murs de l'étage. Et puis après, on part sur la charpente. La charpente, là, sur cette maison, elle n'est pas préfabriquée en panneaux. Mais bien souvent, on préfabrique en panneaux, isolés en boîtes de cellulose, en toiture. Du coup, tout est rempli et du coup, on est vite hors d'eau. Là, on avait quand même la charpente à poser sur place. Après, par exemple, pour les prédales, on va essayer d'utiliser un maximum de sapins épicéa parce que c'est un matériau beaucoup plus blanc et ça ne va pas éviter d'assombrir la pièce puisque c'est du bois apparent. Mais autrement, pour toute la structure, ici, on est essentiellement en doublas. Et là, c'est plutôt les restes de la série. Donc s'il passe beaucoup de doublas, il y aura beaucoup de doublas. S'il passe un peu plus d'épicéa, il y aura essentiellement de doublas. Donc justement, par rapport à ça, en fait, le mur, il a été développé. Et on a visité des procédés suisses et puis des procédés autriciens où on appelle ça un CLT, ça peut être collé. Nous, on a choisi de le clouer parce qu'on n'avait pas les mêmes besoins en matériel, en machine et tout ça. Donc on a cloué des planches. L'idée, c'était vraiment d'utiliser du bois qui nous restait sur les bras, on va dire, au début de la crise. En 2008, quand il y a eu la crise, en fait, on continuait de scier du bois de charpente, donc dans le cœur du bois. Et puis tous les produits secondaires, les planches qui partaient normalement au bois à palettes en industrie, et bien du coup, celles-ci, on ne les vendait pas, donc on les stockait. Et puis du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour utiliser ces planches. On est allé voir en Autriche, on est allé voir des murs qui faisaient 37 cm d'épaisseur juste en planche, avec derrière 3 cm de fibre de bois. Donc là, il y avait un truc incohérent, c'est qu'on passait un peu trop de bois et qu'on n'était pas non plus performant thermiquement. Donc on a dit, on va faire un mixte. Et du coup, le porteur, il fonctionne, mais on a besoin de l'ossature secondaire qui est ici, qui est tout le 1,20 m, qui nous sert à réduire ce mur porteur. Donc l'idée, c'était d'utiliser du bois de pays pour faire un mur performant et utiliser du bois, mais pas non plus trop, quand même. Tout ça, c'est sous avis technique. On a déposé un avis technique à l'aide d'un bureau d'études pour valider cette technique. Parce qu'en France, on ne connaît pas. Généralement, c'est une ossature avec un panneau d'OSB. Je disais juste, je complétais, c'est qu'en marché public, il faut des avis techniques pour les systèmes qu'on utilise pour que ça puisse être validé par un bureau de contrôle et donc, voilà, apte à être utilisé avec des bâtiments ressentis publics comme ici des jeunes enfants. Si vous avez des questions, et les questions, on les pose bien dans le micro. Je voulais juste savoir quel volume de bois total a été mis en œuvre dans le bâtiment. Je ne sais pas regarder exactement. En plus, on pourrait. Je pourrais vous le dire rapidement. En général, sur une maison, c'est à peu près 15 mètres cubes dans les murs et 12, enfin, 10-12 en charpente. Là, on a des planchers, on a beaucoup de murs. Je pense qu'on a 45 mètres cubes dans les murs et 25 ou 30 entre les planchers massifs et la charpente. Sur les planchers, c'est les mêmes principes que ceux-ci, sauf qu'on n'a pas le béton de compression parce qu'en fait, ce n'est pas un plancher intermédiaire sur la partie ici, c'est un plancher structurel pour les toitures terrasses. Donc, on a mis un peu plus de bois, mais on n'a pas recoulé du béton sur la toiture. Qu'est-ce que vous mettez en plancher, sur vide sanitaire ? Si on veut le faire en bois, en fait, c'est ça ? Ben, vide sanitaire, c'est un vide qui est... Enfin, c'est un vide sanitaire, c'est quelque chose qui est ventilé généralement, donc il n'y a vraiment aucune contrainte par rapport au bois. Le seul risque qui va être plutôt à la liaison entre le plancher bas et les murs et la terre qui est dehors, en fait, pour ne pas venir enterrer les murs puisque, voilà, justement, les DTU et les avis techniques montrent que, voilà, les structures sur bois doivent être décollées du sol de 15 cm. Donc, il y a peut-être plus, voilà, un détail à cet endroit-là à trouver. Sinon, on met plutôt, oui, des planchers plutôt plus simples, quoi, un solivage classique isolé, voilà, avec quelque chose qui le ferme dessus, dessous pour être à l'aise avec les rangeurs d'un côté et puis ce qu'on va faire dessus, après. Il n'y a pas de bordement. Enfin, je vois à un moment que c'était une question ou autre, mais je ne vois pas la contrainte. Je me posais la question quand ton vide sanitaire est humide, comment ça vieillit ? Ben, il faut que le vide sanitaire, s'il est humide, il faut qu'il soit ventilé, quoi. C'est vraiment le... Enfin, si vous voulez faire du bois, quoi. Deuxième question, est-ce que vous faites aussi maintenant de la préfabrication en 3D par un module qui est directement sur chantier ? On commence plus ou moins. On a fait nos bureaux en 3D, mais ça reste sur des petits volumes. Des grands volumes comme ceux-ci, c'est un peu plus compliqué, quoi. Après... Après, on se rend compte que sur un bâtiment d'école, où il y a des classes qui doivent faire 45 ou 50 mètres carrés, si on développe un truc en module, on va être obligé de développer du module, mais ça va être du module ouvert. C'est pas comme des salles des dortoirs ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué de le mettre en 3D. Et du coup, pour gagner quoi en temps ? Je suis pas certain, vous allez voir, en 15 jours, ce qu'on a pu poser, les développements et la recherche que ça nécessiterait pour finir à moitié les choses. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit bien judicieux de faire du vrai 3D, quoi. Surtout pour transporter du convo exceptionnel. Là, on avait quoi ? On avait 3 transports, je crois. 3 transports en camion et remorque. 6 caisses, comme vous avez vu tout à l'heure. En 3D, on en aurait plutôt 20. 3 fois plus cher. Avec un bâtiment beaucoup plus important à l'atelier pour fabriquer, pour préfabriquer. On voit qu'aujourd'hui, les exemples de conception en module 3D, c'est vraiment, oui, effectivement, des chambres étudiantes, par exemple, où là, un module, c'est 20 mètres carrés, c'est fermé, il y a une salle de bain. L'intérêt, voilà, c'est d'avoir ce genre de choses. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salle d'eau, pas beaucoup de choses qui auraient fait gagner beaucoup de temps, en fait. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant et la région, notamment, fait tous ses appels d'offres aujourd'hui quasiment sur ce type de technologie. Voilà, donc, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi tous dessus, quoi. C'est pas encore au point de partout, mais ça, ça vient. Est-ce que vous pouvez redonner les surfaces à peu près développées dans le projet ? Alors, on a très précisément 440 mètres carrés d'extensions et on avait 275 mètres carrés d'existants. Et puis, alors, les abords, je ne sais pas, il doit y avoir 800 mètres carrés peut-être d'abord ou un truc comme ça. Et donc, on avait tout à l'heure, j'avais mon petit tableau, là, on avait 1600 euros du mètre carré sur l'extension, la partie neuve, 960 sur la partie existante et donc, on avait un coût moyen de 1450, en fait, à peu près, avec les aménagements aussi extérieurs. Le classement au feu du complexe avec la fibre de bois en ERP postule pas des petites compreintes réglementaires ? On va le gérer avec le panneau intérieur, en fait. D'accord. Le bois, en fait, en règle générale, en ERP, il est très, très bien parce qu'en fait, on doit de la stabilité au feu et en fait, la stabilité au feu, on sait la calculer en fait simplement, par exemple, si on considère qu'il fallait deux planches pour que ça tienne, on en met une troisième et ça, c'est le temps d'avoir une heure de combustion. Enfin, généralement, c'est plutôt en partie haute que ça joue sur les ERP mais voilà, c'est comme ça qu'on le fait et donc c'est vraiment facile. D'accord. Donc, le complexe des trois planches assemblées par rapport à la fibre de bois qu'il y a un classement et je ne sais pas, M1, M2... Elle est en flamme, quoi. Elle n'a aucun classement. Enfin, oui, un classement, ça veut dire M3 ou M15. Oui, M3, M15. D'accord. Donc, l'assemblage des trois planches suffit à avoir un classement. Il n'y a pas vraiment de contraintes là-dessus sur les parties verticales ? C'est vraiment en toiture, en fait, ou par exemple, vous devez avoir du M1, en fait ? On est un petit peu dans les deux cas. Oui, ça dépend. Oui, on a un peu le problème dans les deux cas. C'est le placo intérieur qui va nous protéger, qui va protéger le mur, en fait. Parce que dans la vie technique, on n'a pas fait des essais au feu sur nos murs, sinon c'était juste, je crois, 60 000 euros de plus et deux ans de recherche, machin. Donc, on s'est bien caché derrière le placo et du coup, mais ça marche très bien, quoi. En fait, aussi, c'est la réaction au feu qui est considérée dans ces questions-là sur les ERP. Et par exemple, nous, nous arrive souvent de faire des habillages bois, par exemple, intérieurs avec des tasseaux disjoints, une chose comme ça. Et en fait, là, c'est simplement qu'on fait passer les bois avec un traitement autoclave pour les rendre M1, par exemple. Et voilà, on règle ce genre de souci très facilement. On en met vraiment de partout et on a fait des bâtiments jusqu'à 5 ou 6 000 m2 sans aucun problème avec ça. Il n'y a pas de contraintes. Enfin, les contraintes sont très facilement gérables, quoi. Si vous avez un habillage bois intérieur en tasseau qui est sur une ossature, bois, là, c'est plus compliqué pour avoir de la fibre de bois. Non. Non, parce qu'en fait, l'habillage, notamment, quand on le fait ici, on met généralement une petite laine de... parce qu'il nous sert aussi d'acoustique. Donc, on met une laine de roche qui est M1 ou M0 sur laquelle, en fait, on vient mettre un feutre acoustique. On met les tasseaux qui, eux-mêmes, ont été passés en autoclave M1 et de ce fait, en fait, on crée une paroi ici qui vient protéger tout ça. Donc, d'avoir l'isolant M1 suffit à être en fibre. OK, je vais sortir ça à mon contrôleur technique. Ah oui, si, si. Oui, j'ai dit laine de bois ici, pardon. Oui, c'est laine de roche, en fait. Sur le bardage extérieur qu'il y a ici, il n'y en a pas partout. Comment vous avez choisi les façades qui sont en bardage bois ? Est-ce qu'il y avait un choix ? Oui. Uniquement esthétique ou autre chose ? Alors, enfin, il y a eu un double choix. Oui, il y a eu un choix esthétique et notamment lié au fait qu'on appelle l'architecte des bâtiments de France, donc l'ABF sur l'opération, qui a aussi ses idées. Et après, dans le projet, ici spécialement, on a quand même mis, on va dire, des façades enduites, la majorité des façades extérieures, on va dire, qui prenaient vraiment la pluie en enduit. et on a beaucoup réservé le bois mis à part un ou deux endroits au lieu très protégé pour avoir un bois qui n'a pas trop d'évolution dans le temps, même si l'évolution est normale et pas un problème de durabilité. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de changement d'aspect. Mais c'était principalement un choix esthétique parce que pour moi, qu'on passe avec un bardage ou avec un enduit, on a la même durée d'utilisation du matériau. Il sera changé en même temps, sauf qu'il y en a un qui aura peut-être grisé entre temps et pas l'autre. Non, c'était un choix. C'était un choix. On a fait beaucoup de bardage aussi pré-grisé. Celui qui est protégé, on considère qu'il ne va pas changer d'aspect donc il n'y a pas de raison. Et après, on a deux ou trois endroits ici où on en a laissé mais on n'a pas mis non plus de débord de toiture ce qui fait qu'on considère qu'il va griser de manière homogène et non pas... Quand on a un débord de toiture, on a une partie qui ne grise pas l'autre. Ça devient un petit peu compliqué je trouve dans le temps donc souvent quand on fait ça on pré-grise mais là, ce n'était pas le cas parce qu'on avait un procédé constructif différent. Juste aussi pour une question de rapidité, pareil, on avait fait un lot mûr, donc mûr 1, bardage, toiture, étanchéité, végétalisation, menuiserie extérieure. Donc en fait, l'entreprise ici maîtrisait le hors d'eau hors d'air à partir de la dalle parce qu'on avait vraiment une contrainte de temps qui était forte 6 mois, c'est quand même rapide donc il fallait vraiment qu'on puisse avoir une boîte très vite et être sûr de cette boîte-là pour pouvoir lancer tout le monde à l'intérieur. En fait, pour ce qui est du bardage, comme on a développé l'ensemble du mur, on a essayé d'utiliser les mêmes profils c'est-à-dire qu'on travaille en 40-150 sur du bardage et puis on aura la même chose dans nos satures ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser du bois rouge purgé d'aubier classe 3 à l'extérieur et puis du coup celui qui aura du bois blanc on va pouvoir le mettre à l'intérieur et le traiter classe 2. Donc on a fait ça un petit peu partout. Pareil sur les planches ici, celles qui ne seraient pas sur les bordures, ça ferait du bardage en 21 mm. Pour les murs où vous n'avez pas opté pour le bardage ou c'est un enduit, qu'est-ce qu'il y a en plus comme composition ? Est-ce que l'enduit a des précautions à prendre ? Parce qu'en rénovation quand on parle d'isolation par l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois souvent les professionnels nous rétortent qu'avec un enduit c'est plus compliqué donc quelles précautions ? Alors là en fait on a traité l'enduit comme un bardage c'est-à-dire que en fait quand vous avez du bois c'est ce principe qu'on voit ici donc c'est un litlage avec une lame d'air et du bardage bois et quand on a de l'enduit on a un panneau bon alors c'est vrai que c'était pas très joli peut-être sur les images mais on a un panneau en fait qu'on est venu mettre ici qui est un panneau en gypse et ciment mélangé qui est un panneau imputrécible qui résiste à l'eau sur lequel on est venu faire un enduit en fait et on a aussi une lame d'air à l'extérieur c'est vraiment le c'est du bardage quoi en fait c'est juste qu'on a fait la finition sur place au lieu d'avoir un panneau on aurait pu mettre un panneau de 13 pas par exemple je sais pas si vous voyez ce que c'est du composite voilà avec des joints marqués ben là c'est la même chose sauf qu'après on a fait des bandes à joints dessus et on a fait un enduit complet on n'est pas venu enduire sur la fibre de bois ce qui est possible aussi mais voilà la fibre de bois en fait effectivement ce que vous avez pu avoir comme information c'est que ça demande une mise en oeuvre avec une hygrométrie avec une température très spécifique sur laquelle il ne faut pas se rater parce que si vous vous ratez ben en fait l'eau est piégée derrière et quand elle ressort elle fait cloquer l'enduit donc voilà si c'est bien fait ben il n'y a pas de raison mais si c'est pas fait avec suffisamment d'attention ça peut mal vieillir alors que là pour le coup on s'est dédouané en fait de ce genre de problème en utilisant l'enduit comme un bardage on s'est dédouané